Bienvenue les amis dans cette vidéo ! Aujourd'hui au programme, on va parler de la prochaine Apple Watch série 10 ou série X. On ne sait pas encore vraiment son nom, mais cette année, vous allez voir, on attend du lourd. Dans cette vidéo, vous allez retrouver un récapitulatif de tout ce que l'on sait des rumeurs. Et bien entendu, on va voir celles qui sont le plus plausibles et celles qui sont un petit peu plus fantaisistes. Bref, c'est parti ! Cette vidéo est en collaboration avec le logiciel ultime pour prendre soin de votre Mac, CleanMyMacX. CleanMyMacX vous permet d'avoir en un coup d'œil un aperçu de la santé de votre Mac, grâce à sa présence dans votre barre de menu. Mais au-delà de l'aperçu, CleanMyMacX soignera et prendra soin tout au long de sa vie de votre Mac, via une multitude de fonctionnalités. L'analyse intelligente vous offrira en un clic nettoyage, protection et gain de performance. Si vous voulez aller encore plus loin, des fonctionnalités comme le télescope vous permettra d'avoir une cartographie de votre système, afin de mettre le doigt rapidement sur les fichiers qui prennent beaucoup, beaucoup de place. C'est pour ma part la fonctionnalité que j'utilise le plus pour pouvoir déterminer quels fichiers sont volumineux et les transférer sur un disque dur externe. Des fonctionnalités, il y en a beaucoup d'autres, comme le désinstalleur ou le destructeur, que vous pourrez tester gratuitement grâce à la période d'essai de 7 jours. Une fois que vous serez convaincu, car vous serez convaincu, vous pourrez avoir 20% de remise grâce au code promo que je vous affiche ici et que je vous mettrai directement en description. Ce code promo est valable deux semaines pour les abonnements pour un Mac, deux Mac ou cinq Mac. Revenons à l'Apple Watch Series X. Commençons par les rumeurs les plus pertinentes, celles qui pourront le plus facilement se changer en réalité. Cette année, la première va être au niveau du design pour fêter cet anniversaire, cet grand anniversaire Apple, les 10 ans de l'Apple Watch. Apple devrait nous proposer une nouvelle génération de montres connectée avec un design renouvelé. Oui, on attendait un design renouvelé pour l'Apple Watch Series 7, un gros renouveau, mais malheureusement, on n'a eu que des petits rafraîchissements. Même s'il y a eu des changements entre la 456 et la 789, c'était vraiment minime. Donc là, on attend vraiment un gros renouveau au niveau du design pour cet Apple Watch Series X. Un renouveau du design comme on avait eu pour l'iPhone X. Alors, par quoi devrait passer ce renouveau niveau design ? La piste d'un nouveau type de boîtier avec de nouvelles finitions est toujours d'actualité. On avait eu cette remarque pour l'Apple Watch Series 7, mais on pourrait avoir plus d'angle droit afin de coller un petit peu plus à l'esprit des iPhones actuels. Au-delà de cette nouvelle forme, on aurait aussi, d'après les rumeurs, la possibilité d'avoir un nouveau type d'affichage. Apple mettrait de côté l'OLED pour le micro-LED. Cette technologie d'affichage reposerait sur le principe semblable à l'OLED, dans le sens où chaque pixel est auto-émissif. Il pourrait générer sa propre couleur, mais également sa propre luminosité, ce qui permettrait d'avoir de meilleurs contrastes, voire un contraste infini. Ce qui serait complètement parfait pour une montre connectée qui serait utilisée en plein soleil. On pourrait aussi avoir, au-delà du boîtier et de l'écran, un nouveau type de bracelet. Un bracelet doté d'un nouveau système de fixation magnétique, qui permet de gagner de l'espace et de réduire l'épaisseur de la montre, afin d'y glisser une batterie plus importante. On aura aussi une nouvelle puce gravée en 3 nanomètres, ce qui permettrait d'économiser encore plus par rapport à la batterie et gagner en performance. Quelles sont maintenant les rumeurs sur les prochaines nouveautés au niveau des fonctionnalités et des capteurs de santé ? Au niveau de suivi de santé, Apple travaille d'arrache-pied pour proposer de nouvelles mesures de santé tous les ans. Parmi celles qu'on attend, on aura le taux de glycémie, la pression sanguine et la détection d'apnée du sommeil. Parmi ces trois mesures, on retrouve déjà l'apnée du sommeil et la pression artérielle sur des montres concurrents. Donc on espère vraiment que ces deux-là seront sur la prochaine Apple Watch Series X. Concernant le taux de glycémie, ce serait une première dans l'industrie de la montre connectée. La plupart des marques font la course de développement d'un glucomètre sur les montres. Donc à voir si Apple seront les premiers. Oui, cette rumeur d'un glucomètre sur l'Apple Watch Series X, moi je la place plutôt sur des rumeurs un peu improbables. Car de telles mesures de santé, de même des certifications et des certifications, que ce soit au niveau américain ou européen. Donc on devrait avoir quelques pistes sur l'intégration d'un tel instrument de mesure de santé avant bien entendu septembre. Donc affaire à suivre, on va voir si on a des traces de ça, de certifications qui vont arriver dans les prochains mois. J'ai vu aussi passer des rumeurs comme quoi la prise de la glycémie pourrait être faite par un bracelet qu'on achètera indépendamment de la montre. Par les rumeurs moins probables, on a aussi beaucoup beaucoup de rumeurs concernant des bracelets intégrant par exemple des batteries. Ces rumeurs découlent de brevets qu'on avait vus il y a quelques années, donc pas sûr que ce soit vraiment d'actualité. Bien entendu, je vous tiendrai informé de toutes les nouveautés des rumeurs, que ce soit ici ou sur mon Instagram. Donc restons connectés, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification et dites-moi en commentaire quelles nouveautés vous voudriez sur la prochaine Apple Watch. Bien entendu, la plupart des gens vont me dire une autonomie de 10 jours, mais ça, je ne pense pas que ce sera cette année non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur ma chaîne.